A la tête de son exploitation de kiwis depuis 6 mois, Delphine se prépare à sa première récolte. Mais cette jeune agricultrice pourrait assister à une autre nouveauté, l'obtention d'une IGP et l'indication géographique protégée pour le kiwi corse. Ça permettrait une valorisation et une mise en avant du travail qui est fourni tout au long de l'année, qui est assez important. Ça permettrait une reconnaissance peut-être aussi des qualités des kiwis de corse qui ont un goût différent de ceux du continent. Ils sont plus sucrés et ils se conservent mieux et peut-être une meilleure valorisation financière aussi. Le dossier est à l'étude. Le ministère de l'Agriculture y est favorable. Reste à convaincre Bruxelles. Laetitia Agostini, pour la Chambre d'Agriculture, a mené l'étude technique dans le respect du cahier des charges. Il va falloir que la zone de culture est définie, c'est la plaine orientale. Ensuite, il y a tout ce qui est le mode de culture, en partant des densités de plantation, de la seule variété Eoward qui est autorisée. Et après, il y a tout ce qui est les pratiques culturales tout au long de l'année. D'un fruit à l'autre, c'est l'APRODEC, l'association de promotion de la clémentine corse, déjà estampillée IGP, qui est à l'origine de la démarche pour le kiwi. Quand on voit le développement de la clémentine, du pomelo et aujourd'hui de la noisette, on s'aperçoit que pour l'économie de la Corse, il n'y a rien de mieux. Et le développement de l'agriculture, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer. Tout le monde regarde vers la clémentine, mais aujourd'hui, il y a d'autres produits, notamment la noisette et le kiwi aujourd'hui. Demain, certainement l'orange, parce qu'on nous a déjà demandé de travailler sur des nouveaux dossiers. Marché modeste en termes de volume, 3000 tonnes produites chaque année en Corse. Le kiwi mis sur ses qualités nutritionnelles et espère une IGP. Réponse de l'Europe, dans six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada